Yo les devs, j'espère que vous allez bien, on continue notre aventure avec Git et GitHub et aujourd'hui on va voir la résolution de conflits. Et oui, parce que de temps en temps on peut avoir deux versions qui nous semblent complètement différentes, qu'on veuille rassembler ces deux versions et on se retrouve avec un conflit. Et quand il y a un conflit, il faut essayer de le résoudre un petit peu comme dans tous les conflits et notamment on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire ça avec Git et notamment avec GitHub après peut-être, enfin par la suite. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est de créer un conflit, d'accord ? De faire en sorte qu'il y ait un conflit entre deux lignes de code. Et pour ça, je vais aller ici et je vais mettre titre du commit. Donc ça, ça va être par exemple, je vais mettre, alors attends parce qu'il faut pouvoir le créer le conflit, mais concrètement je vais mettre titre du commentaire, on va mettre du commentaire, voilà, titre du commentaire. Hop, donc ça, ça va être une première mise à jour que j'ai envie de faire. Donc là, concrètement, si je fais un git status, alors que tu ne vois pas beaucoup parce que je ne sais pas pourquoi mon IDE, il n'a pas envie de se imaginer, mais bon, ce n'est pas bien grave. Ici, là concrètement, j'ai mon redmi, donc ce que je vais faire, c'est un git add, point, d'accord ? Et un git commit-m, et puis ici, je vais mettre changement d'une valeur. Et donc, je vais envoyer ça, je vais faire un git push origin develop, d'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Donc on a mis une modification d'un côté, d'accord ? Et ce que l'on va faire, c'est que juste après avoir poussé notre nouveau code, on va aller dans la branche main, parce que là, on est dans la branche develop, d'accord ? Donc on va faire un git checkout, et on va aller dans main. Et dans main, tu vois qu'on n'a pas de modification, d'accord ? Et d'ailleurs, comme on a fait une modification dans la vidéo précédente, on peut faire un git pull origin domain, pour voir s'il y a eu des modifications, et normalement, comme il y en a eu, on va les récupérer. Alors, ce n'est pas git pull, si, c'est le git pull, c'est ça. Et on va récupérer les modifications. Donc, en récupérant ces modifications, on va avoir la nouvelle version de code, et pour le coup, c'est bon. Donc là, on a main. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre, par exemple, un commentaire. Je vais mettre juste un commentaire, et je vais en même temps faire un git status. Donc là, je vois que ça a été modifié. Je vais faire un git add point. Un git commit-m, et puis ici, je vais mettre nouveau label. Peu importe, on s'en fiche un petit peu de ce qui va être mis ici. Et je vais faire un git push origin main. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe à plusieurs niveaux. D'accord ? Le premier niveau, c'est directement sur l'interface de GitHub. Je vais te montrer. Et d'ailleurs, on l'a vu dans la vidéo précédente, on s'est créé un petit workflow maintenant. C'est-à-dire que quand on veut rapatrier une information dans main, notamment de développe vers main, on va créer une pull request. Et pour créer cette pull request, on va dans l'interface graphique de GitHub. On va faire un compare and pull request. Voilà. Et on nous dit que ça ne peut pas être mergé automatiquement. Il y a un conflit. Il y a quelque chose. Il y a un problème. D'ailleurs, je vais faire créer ma pull request. Voilà. Bon, on te dit, pas de problème. Tu peux quand même créer ta pull request. Bon, ça, peu importe. Et donc, on se retrouve en fin de compte ici à avoir un petit checking. Et le checking va nous dire, tu ne peux pas. Parce que dans readme.md, tu as un conflit. Alors, on te propose de résoudre le conflit directement en ligne. Moi, je t'avouerais que je ne l'ai jamais fait. Ou tout au moins, si je l'ai fait une fois. Mais ce n'est pas la méthode que je préfère ou que je recommande. C'est de simplement systématiquement résoudre les conflits sur ton propre poste. C'est beaucoup plus convivial. C'est beaucoup plus confortable. Tu as la coloration syntaxique. Tu as le temps de le modifier. Tu n'as pas de problème avec Internet ou quoi que ce soit. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va retourner dans notre IDE. Et on va faire un git checkout. Et on va aller dans develop. Alors, pourquoi est-ce qu'on va aller dans develop ? Tout simplement parce qu'on a tendance à avoir notre branche develop. Qui est notre branche qui est la plus avancée. Sur laquelle il y a des modifications. Et on va mettre develop dans main. Sauf que là, on ne sait pas pourquoi. Mais dans main, il y a du code qui a été poussé. Ça peut être d'autres modifications d'autres développeurs. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord ramener main dans notre branche develop. Parce que develop, on sait qu'on peut encore avoir des conflits. On peut encore avoir des petites améliorations à faire. On peut avoir encore quelques petits bugs. Main, normalement, elle est censée être stable. Donc, le code qui est dans main, c'est quelque chose qui est censé être stable. Et donc, qui est censé être peut-être possible de le mettre en production. Mais par contre, develop, comme on peut encore avoir des petites erreurs, Eh bien, concrètement, on va prendre main. On va aller le mettre dans develop pour mettre à jour develop. Et puis, on va, eh bien, tout simplement, corriger nos problèmes. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien, concrètement, on veut faire tout simplement git merge domain. D'accord ? Et si je fais un git merge domain, alors c'est un peu violent parce que, bon, concrètement, tu pourrais faire un git rebase, etc., etc. Là, concrètement, on va passer sur du merge. On va récupérer les modifications. Et on va résoudre le conflit. Et boum, on a un conflit. Et tu vois que, concrètement, notre IDE, alors ça va dépendre des IDE, bien évidemment, que si tu travailles sous VS Code ou si tu travailles sur IntelliJ ou si tu travailles sur autre chose, d'autres choses, tu n'auras pas la même présentation. D'accord ? Tu n'auras pas la même façon de présenter les données et notamment la façon de modifier les informations. Donc, là, concrètement, on a un petit truc là qui s'affiche comme ça. Ça peut paraître un peu chelou comme ça, mais tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu vas résoudre des conflits, le plus gros problème ne sera pas la présentation. Ça sera plutôt ce qu'il y a à l'intérieur du code. Là, c'est relativement simple. C'est deux modifications de texte. Il va falloir choisir entre les deux. Est-ce qu'on choisit la modification courante, Accept Current Change ? Donc, tu vois que j'accepte les modifications de ma branche courante, celle sur laquelle je suis. Donc, je suis sur Develop. Donc, si je clique ici, j'accepte les modifications courantes. Autrement, Incoming Change, ça veut dire que je vais accepter ces modifications-là ou tu peux aussi accepter les deux, d'accord, en termes de modification. Ça peut arriver parce que des fois, tu as du rajout de bloc de code et pour le coup, tu as besoin de rajouter les deux. Ou autrement, si tu n'es pas trop sûr de toi, ce que tu peux faire, c'est tout simplement dire, OK, d'accord, ça, je n'en ai pas besoin. Tu supprimes ça et tu supprimes aussi cette partie-là. Et tu vois qu'on a résolu notre petit bug. Alors, passons, parce que là, on a vu, c'était flashy, ça se voit ici. Tu as la possibilité d'utiliser le Resolve In Merge Editor qui est un petit peu différent. Alors, je t'avouerai que moi, je ne l'utilise pas. J'ai plus tendance à utiliser directement le code. Et tu regardes tout simplement les différentes modifications avec les current, tu vois. Donc, ici, Accept Current ou Accept, non, Income, je te dis moins, ou Current. Et tu choisis ce que tu veux. Donc, notamment, par exemple, on pourrait choisir les modifications courantes. Je fais Accepter. Ça a été mis ici et Complete Merge. Et donc, une fois que c'est fait, tu peux faire Publish dans la branche. Bon, on ne va pas aller aussi loin que ça, nous. Par contre, ce que l'on a, c'est qu'on a accepté les modifications courantes. Donc, les modifications de Develop. D'accord ? C'est Develop. On a choisi que les modifications qui étaient dans Develop, c'est les modifications que l'on allait mettre dans Main. D'accord ? Donc, ici, passons un petit peu à cette partie-là. Tu vois qu'ici, j'ai un conflit contenu et notamment conflit fusion dans Redmi.md. Donc, si tu vois conflit ici, à cet endroit-là, c'est absolument que tu dois aller dans ce fichier-là et regarder la résolution de conflit. Tu as un autre endroit, c'est ici. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas envie de faire Publish. Non, ce n'est pas ce que je voulais. Bon, peu importe. Tu vas à cet endroit-là, tu vas voir la liste des fichiers. Je ne sais plus comment est-ce que… Je n'ai pas envie de faire Publish. Donc, pour le coup, ça me pose un petit peu un problème. Mais concrètement, tu auras la liste des fichiers où tu as besoin de faire de la résolution de conflit dans cette partie-là. D'accord ? Donc, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré les différentes informations de Main. On les a mis dans Develop. On a vu qu'il y avait un conflit. On a résolu ce conflit-là et on a décidé de prendre les modifications de Develop et c'est elles qui vont faire foi. Et maintenant, ce qu'on va devoir faire, donc on va faire un Git Statue pour regarder un petit peu ce qui se passe. Le Git Statue nous dit que… Alors oui, il a réglé en même temps les différentes problématiques. Donc, pour le coup, tous les conflits sont réglés, mais la fusion n'est pas terminée. Donc là, on a résolu les différents conflits. Il est possible que tu aies besoin de faire un Git Add Point quand tu fais la résolution de conflit. Là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu besoin de le faire ? C'est parce qu'on a utilisé l'IDE, d'accord, Visual Studio Code pour pouvoir faire le merge des deux informations. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait automatiquement un Git Add Point Derrière. C'est pour ça que là, il me propose ici de faire un Publish Branch pour pouvoir aller mettre ça dans la branche. Bon, pour l'instant, ce n'est pas trop le cas. Et ici, je peux essayer de voir si je fais un petit commit. Le petit commit va me dire « Merge Branch Main into Develop ». Tu lui pardonneras mon absolument dégueulasse accent anglais, mais bon, peu importe. Et concrètement, ici, c'est le commentaire qu'on a dans notre commit. C'est ce qui va être affiché. Ici, on nous dit que concrètement, on va avoir un merge domain dans Develop et il n'y a plus qu'à valider tout ça. Donc, pour valider tout ça, c'est de faire un 2.wq. Tu vois la petite commande juste en bas ici. Et notamment, tu fais « Entrée ». Si on fait un petit git statut, on nous dit que la branche va être propre. Alors, je vais y arriver. Hop. Voilà. Donc, la branche est propre et on peut faire un git push origin et on pousse dans Develop parce que c'est les modifications que l'on vient de faire. Et tu vas voir, il y a un truc qui va être magique, c'est que la pull request que l'on a fait tout à l'heure qui nous disait qu'on ne pouvait pas merger automatiquement parce qu'on avait un conflit, eh bien, elle va se résoudre, pour ainsi dire, presque automatiquement. Donc, on attend que ça a été poussé. Je retourne dans mon navigateur. Donc, ici, ça n'a pas l'air de voir grand-chose, mais si je fais un petit refresh, tu vois, ça l'a fait quasiment automatiquement. Bon, je recharge mon navigateur. Mais ce qui se passe ici, tu vois, c'est que je viens de faire mon merge domain dans Develop et on voit que je n'ai plus de conflit, d'accord, et que je peux faire le merge de la pull request dans ma branche main. Donc, je viens reprendre les modifications de Develop et encore une fois, tu vois, c'est toujours le même cercle. C'est Develop vers Main. Et éventuellement, on vient prendre Main dans Develop, mais c'est que des modifications qui sont stables. Et si on va faire un tour dans Main, eh bien, nous n'avons plus de conflit et nous avons mis titre du commentaire à cet endroit-là. Alors, un conflit, tu en as à partir du moment que tu as deux lignes identiques qui ont été modifiées au même endroit, d'accord, et qui ont deux valeurs différentes. Donc, ça vient un petit peu bloqué à cet endroit-là. Et GitHub, enfin, tout du moins, Git n'est pas capable de dire quelle est la bonne version, quelle est la meilleure version. Donc, pour le coup, c'est à toi en tant que développeur de choisir ça. Et c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Alors, ça peut faire peur de temps en temps parce qu'on voit qu'on a un conflit et puis qu'on a des lignes un petit peu dans tous les sens comme on l'a vu dans l'interface graphique. Mais en soi, ça fait partie de la vie du développement et concrètement, tu dois réfléchir à quelle est la meilleure solution que tu vas intégrer dans ton application. La plupart du temps, je ne te cache pas que c'est souvent la branche développe qui va venir ajouter des nouvelles fonctionnalités et qui va forcément apporter quelques conflits par rapport à Main. Et donc, tu vas venir rajouter tout ça. C'est rarement la branche Main qui va être acceptée, on va dire, en termes de modification parce que, je te le rappelle, tu rajoutes des nouvelles fonctionnalités dans Main. Encore une fois, je ne dis pas que c'est le cas tout le temps mais dans 90% des cas, c'est à peu près cette règle-là. Éventuellement, si toi, tu utilises déjà Git et que tu as déjà eu ces problèmes-là, tu peux aussi venir partager ton expérience là-dessus. En tout cas, j'espère que tu as apprécié ce contenu et je te dis à plus tard. Ciao, bye.